Ok. Donc, les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui sont issus de l'enquête Parcours amoureux des jeunes, donc l'enquête PAGE, dont j'étais la coordonnatrice. Et en fait, mon background, j'ai une formation en sexologie et je suis également coordonnatrice de la chaire de recherche du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience qui est sous la direction de Mme Martine Hébert à l'UQAM. Mylène, je te laisse te présenter. Oui. Moi, c'est Mylène Fernet. Je suis professeure titulaire au département de sexologie à l'UQAM. Alors, j'en profite pour saluer tous les co-chercheurs et la principale investigatrice, Martine Hébert, et tous nos partenaires qui ont travaillé très, très fort pour réaliser ce projet-là. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter en fait les résultats de l'enquête PAGE. Il faut savoir que le projet PAGE a plusieurs volets de recherche. Il y avait un premier volet dont on va vous parler aujourd'hui où on voulait sonder les jeunes par rapport à leur parcours amoureux et leur expérience de violence. Et on avait un volet qui s'intéressait plus particulièrement aux jeunes qui ont vécu des expériences de victimisation sexuelle à l'enfant. C'est aussi un groupe de jeunes plus vulnérables aux expériences de victimisation, de stigmatisation, donc les jeunes issus de la diversité sexuelle. Et on avait aussi un volet couple où on sollicitait la participation des jeunes pour venir nous voir en laboratoire. Et puis, en fait, on simulait une expérience de gestion de conflits et on essayait de mieux comprendre pourquoi ils faisaient appel à certains mécanismes de résolution des conflits qui sont vécus. Et on avait aussi un volet orienté vers l'action, mobilisation, transfert des connaissances. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des études en fait qui se sont intéressées aux agressions sexuelles auprès des jeunes. Nous, on a commencé le projet parce que la majorité des études internationales et canadiennes sur les agressions sexuelles se sont intéressées majoritairement aux populations adultes. Et on en savait peu sur les populations adolescentes, particulièrement au Québec. Et on voulait mieux comprendre en fait les conséquences de ces agressions sexuelles sur différentes problématiques, dont la santé mentale. Et il faut dire aussi qu'on a réussi quand même à mobiliser la participation au-dessus de 8000 jeunes de secondaire 3 à 5, et dont l'âge moyen était de 15 ans. Et on a mobilisé en fait la participation de 34 écoles secondaires au Québec. Est-ce que c'est toi qui comprends? Merci, à beaucoup. Oui. Donc, la majorité de nos participants, en fait, étaient des jeunes qui s'identifiaient du sexe, du genre féminin. Et 42 % du genre masculin. 78 % des jeunes sont nés en fait au Canada. Et la majorité de nos participants sont francophones, alors qu'une minorité s'exprimait en anglais ou dans une autre langue à la maison. Parmi, bon, les résultats qu'on voit présentement permettent de montrer la co-occurrence entre l'agression sexuelle et... Peux-tu avancer, Catherine, s'il te plaît? Oui, l'agression sexuelle et d'autres formes de traumas qui sont vécues à l'enfance. Et on s'est intéressé, en fait, aux abus physiques qui étaient commises à l'intérieur de la famille, aussi à l'exposition à la violence conjugale, les jeunes qui avaient été témoins ou qui avaient vécu des mauvais traitements par leurs parents. Donc, voilà. Je reste à la parole, Catherine. Merci beaucoup, Mylène. Donc, la diapo que vous avez sous les yeux en ce moment, donc, porte sur la prévalence et les caractéristiques des agressions sexuelles. Donc, dans les diapos qui vont suivre, l'abréviation AS va revenir à plus d'une reprise. Donc, c'est pour décrire agression sexuelle. Et c'est vraiment dans le but d'alléger les tableaux et les graphiques qui sont présentés. Et l'objectif de la présentation, c'est de vous offrir un portrait global des expériences de violence sexuelle chez les jeunes du Québec. Et au niveau de l'agression sexuelle, dans notre échantillon, c'est 14,9 % des filles et 3,9 % des garçons qui rapportent avoir vécu une agression sexuelle au cours de l'enfance ou au cours de leur adolescence jusqu'au moment où ils ont rempli le questionnaire auto-administré. Donc, ces pourcentages sont comparables à ceux d'une enquête récente, donc l'enquête sur la santé des adolescents qui a été menée en Colombie-Britannique en 2019 et sont aussi similaires à celle obtenue dans une enquête nationale aux États-Unis par Fink Rahor et ses collègues. Ça concorde aussi avec d'autres études qui rapportent que la prévalence de victimisation sexuelle au cours de l'enfance serait deux à trois fois plus élevée chez les filles que chez les garçons. Et dans notre cas, ce pourcentage-là est plus élevé, encore plus pour les filles. Au niveau des gestes commis, donc c'est 64 % des jeunes qui ont rapporté des attouchements sexuels et le tiers des rapports sexuels impliquant une pénétration. Au niveau du lien avec l'agresseur, c'est principalement des personnes de l'entourage du jeune, donc soit des membres de la famille immédiate ou élargie ou encore des personnes connues sans lien familial. Ensuite, comme Mylène l'a mentionné, on voulait aussi documenter les autres expériences de trauma vécues à l'enfance. Donc, ce que ce tableau nous indique, c'est que chez les jeunes qui ont rapporté avoir vécu une agression sexuelle, donc il y a près de 49 % qui ont également rapporté des expériences d'abus physiques au cours de leur enfance. 74 % qui ont été exposés à de la violence conjugale de nature psychologique, 30 % de la violence conjugale physique, près de 57 % qui ont été témoins de violence à l'intérieur du noyau familial entre des personnes différentes de leur famille ou à l'extérieur du noyau familial, et 38 % qui ont vécu des expériences de négligence de la part de leur figure parentale. Donc, ces résultats-là soulignent en fait la co-occurrence de l'agression sexuelle avec d'autres formes de trauma vécues durant l'enfance. On a aussi voulu en savoir davantage sur les expériences de harcèlement sexuel vécues par les jeunes, et on l'a fait par le biais de deux items. Donc, il faut dire que c'est deux items très généraux, donc ce n'est pas un déficit en détaillé de toutes les expériences ou des comportements de harcèlement sexuel, mais ça nous permet d'avoir une idée générale de ce type d'expérience vécue par les jeunes. Donc, au niveau des jeunes qui avaient vécu une agression sexuelle, on voit que c'est 52 % qui ont mentionné avoir été la cible de commentaires, de blagues ou de gestes à connotation sexuelle, comparativement à 23 % chez les jeunes qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle. Ensuite, c'est 60 % des jeunes qui ont vécu une agression sexuelle qui ont rapporté qu'une autre personne, autre que leur chum ou leur blonde, à ce moment-là, une autre personne l'avait touchée, agrippée ou s'était frottée contre eux d'une manière sexuelle sans leur accord. Et inversement, c'est 15 % chez les jeunes qui n'ont pas rapporté d'expérience d'agression sexuelle. Et dans la colonne à droite, à la toute droite, on voit les étoiles démontrent une différence statistiquement signifiative entre les deux groupes. Par rapport aux auteurs de ces comportements, donc ici, en ordre d'importance selon la fréquence qu'elles ont été nommées par les jeunes, c'était en premier lieu soit d'autres élèves ou des amis du jeune, donc des personnes qu'ils considéraient à ce moment comme étant des amis. En troisième lieu, une autre personne, donc malheureusement, on n'a pas de détails de plus sur la nature de ce qui est exactement cette personne, mais en quatrième lieu, c'était un ex-partenaire, donc soit un ex-chum ou une ex-blonde, un autre adulte ou en dernier lieu, un intervenant sportif. Si on se penche plus sur les conséquences des agressions sexuelles, donc ici, le graphique que vous voyez présentement présente en fait la prévalence des problèmes de santé mentale pour la santé des filles et des garçons avec et sans expérience de violence, d'agression sexuelle, pardon. Donc, l'agression sexuelle serait associée à des risques élevés de conséquences négatives sur la santé mentale, tant chez les adolescentes que chez les adolescents, et c'est près de la moitié des jeunes qui ont rapporté une expérience d'agression sexuelle qui présente des seuils cliniques de détresse psychologique, des hésitations suicidaires et une faible estime de soins. Et c'est environ une adolescente sur trois et un adolescent sur cinq qui rapporte avoir fait une tentative de suicide. Donc, même après avoir contrôlé pour d'autres formes de maltraitance ou de trauma vécu à l'enfance, donc par exemple de l'abus physique ou de la négligence, l'agression sexuelle serait liée à deux à trois fois plus à risque de manifester de la détresse psychologique atteignant un seuil clinique, des symptômes de stress post-traumatique, ici, l'abrivation, c'est SPT, des hésitations suicidaires, des tentatives de suicide et d'autres comportements à risque pour la santé, tels que des fugues, la destruction de propriétés ou encore le port d'une âme sur sa personne. Donc, une des variantes clés aussi de l'enquête sur les parcours amoureux des jeunes, c'était de documenter les expériences de violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. Donc, tant chez les jeunes qui ont rapporté d'avoir vécu des expériences d'agression sexuelle que les jeunes qui n'ont pas rapporté ce type d'expérience, un nombre considérable de jeunes sont victimes d'un comportement violent de la part de leur partenaire et plusieurs jeunes vivent des expériences difficiles dès leur première relation amoureuse. Donc, ici, dans le graphique, on a les données pour les garçons à gauche et ensuite les données pour les filles à droite et si les filles vivant des situations de violence sont plus nombreuses que les garçons sur toutes les formes de victimisation. Donc, nous, on a investigué la violence psychologique, la violence physique et la violence sexuelle dans le cadre de notre recherche. Et l'écart est particulièrement important pour la victimisation sexuelle. Donc, avec une fille sur cinq qui est victime de violences sexuelles de la part de son ou de sa partenaire alors que leur rapport est de moins de 5 % chez les garçons. Et c'est la violence psychologique qui demeure la forme de violence qui est la plus souvent rapportée tant chez les filles que chez les garçons. Maintenant, si on regarde les données auprès des jeunes qui ont rapporté une expérience d'agression sexuelle, donc c'est identifié en bleu pâle ici. Donc, les filles et les garçons sont deux à trois fois plus à risque de vivre des expériences de violence dans leur relation amoureuse que les jeunes qui n'ont pas vécu de telles expériences. Et l'agression sexuelle prédirait toutes les formes de violence dans les relations amoureuses, même en contrôleur pour les autres types de traumas vécus à l'enfance. Donc, l'enquête PAGE a aussi documenté les expériences de violence dans les relations amoureuses auprès des jeunes LGBTQ+. Donc, ces données ne sont pas présentées dans le graphique ici, mais je pensais que c'était très important de le mentionner aussi. Donc, les taux de violence dans les relations amoureuses qu'on a observé étaient plus élevés chez les jeunes LGBTQ+, que chez les jeunes qui étaient exclusivement hétérosexuels. Donc, c'est 62 % des jeunes LGBTQ+, qui ont apporté de vivre au moins une forme de violence dans le cadre de leurs relations amoureuses. Et selon une revue de la littérature qu'on a effectuée dernièrement, les jeunes trans sont près de six fois plus à risque que leur père six-genre devient de la violence dans leur relation amoureuse. Donc, en plus des facteurs de risque de violence auxquels font face les jeunes de la population générale, les jeunes de la divertisse sexuelle et de genre sont aussi potentiellement confrontés à de la victimisation homophobe et transphobe. Et ces formes de victimisation doublent le risque de la violence chez les jeunes. C'est aussi à mentionner que je parle beaucoup de l'association et le niveau de risque entre l'agresseur sexuelle et le fait de vivre la violence dans les relations amoureuses. Mais je sais à noter que plusieurs survivants et survivantes vont vivre des relations intimes et amoureuses qui sont positives, qui sont épanouissantes dès leurs premières relations. Alors que l'inverse est vrai aussi pour les jeunes qui n'ont pas vécu ce type d'expérience et qui vont vivre quand même des expériences de violence dans leurs premières relations. Donc on voulait aussi savoir bon, est-ce que les jeunes se sentent capables de solliciter de l'aide quand ils en ont besoin? Et dans l'ensemble, les jeunes perçoivent qu'il est plus facile de chercher de l'aide pour un ou un ami qui est victime de violence que si eux, ils en subissent eux-mêmes. Donc ici, le graphique démontre que ce sont les jeunes qui ont vécu les deux formes de victimisation, donc une agression sexuelle et des situations de violence dans leurs relations amoureuses qui sont moins aptes à chercher de l'aide pour soi et pour les autres. Au niveau du soutien social, donc les jeunes se tourneraient dans un premier temps vers un ou un ami, ensuite vers un parent, en troisième lieu, un membre de la fratrie ou un adulte de confiance, donc un enseignant ou une enseignante, un entraîneur ou une entraîneur. Et dans un dernier temps, pour terminer la section sur les résultats, je pensais que c'était pertinent de vous montrer des résultats qu'on a obtenus cet été par le biais d'une étude en ligne qui évaluait les impacts de la COVID-19 sur la santé mentale des jeunes, vu qu'on va discuter plus tard des ramifications de la COVID-19 sur la santé des jeunes et les services qui leur sont offerts. Et c'est une étude qui a été menée auprès de 4947 adolescents et adolescentes et jeunes adultes du Québec. Et ce que les données préliminaires nous demandent, c'est que c'est 67 % des jeunes qui rapportent de la détresse psychologique et 20 %, donc un jeune sur cinq, qui rapportent des symptômes de stress post-traumatique liés au contexte de la COVID-19. Donc, c'est quand même beaucoup. Et on voit aussi que le nombre de traumas est lié à la détresse et au stress post-traumatique. Donc, plus un jeune rapporte avoir vécu des expériences de trauma au cours de sa vie, plus les niveaux de détresse et de stress post-traumatique sont élevés. Donc, voilà pour la portion des résultats. Ça fait beaucoup de chiffres en peu de temps, mais maintenant, je cède la parole à Mylène pour vous parler davantage des implications pratiques et des recommandations pour les milieux scolaires. Alors, à la lumière de ces résultats, on peut proposer plusieurs pistes d'action, donc en termes de prévention, sensibilisation et développement des connaissances. Donc, l'importance de déployer des stratégies de prévention qui sont variées, qui sont destinées à différents groupes cibles au sein des écoles. Donc, on a vu la plus grande sensibilité de certains groupes de jeunes. Donc, nos actions qui ciblent bien souvent les populations générales, ne sont pas aussi efficaces par rapport aux jeunes qui ont des expériences de trauma, de victimisation antérieure. Même chose pour les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre. Donc, essayer de trouver des façons optimales de rejoindre ces différents groupes de jeunes et de vraiment s'assurer de bien répondre à leurs besoins. Et toute l'importance de mettre en place dans les écoles, dans nos institutions, un filet de sécurité pour les jeunes. Donc, vraiment, avoir en tête que plusieurs ont vécu des expériences de violence et des traumatismes et de s'assurer qu'ils vont être dans un espace sécuritaire pour pouvoir éventuellement dévoiler ces expériences-là puis être en mesure d'aller chercher de l'aide. Au niveau du traitement des plaintes et des dévoilements, élaborer, diffuser des balaises claires, les milieux ont besoin de protocoles d'intervention vraiment détaillés pour être en mesure de bien soutenir les élèves qui vivent des expériences de victimisation. Il y a eu récemment, comme vous le savez, des mouvements où on invite les gens à dénoncer, mais encore faut-il que dans nos milieux, on ait un filet de sécurité pour bien accueillir ces dévoilements-là. Donc, rendre accessibles aussi aux jeunes les différentes options. Bon, c'est à eux de décider s'ils souhaitent ou non dénoncer les situations de violence et de bien les respecter dans le rythme de chacun et de ne pas mettre de la pression indue et risquer de les revictimiser. Donc, l'importance aussi, nos résultats soulèvent l'importance d'accompagner les élèves d'intervenir rapidement. Donc, les intervenants, notamment en milieu scolaire, ont vraiment un lien de proximité. Ce sont des adultes significatifs auprès des jeunes. donc, il faut agir en tant que sentinelle et puis de développer, renforcer ce lien-là de proximité pour que ceux et celles qui ont envie de partager leur expérience de victimisation puissent se sentir à l'aise de le faire et d'avoir un enseignant, un intervenant scolaire avec qui ils partagent ce lien de confiance-là. et aussi, bien, parallèlement, il faut continuer de travailler en formation pour outiller le personnel scolaire à mieux intervenir dans ce climat-là de non-re-victimisation et d'accueil auprès des jeunes. Hélène, désolée, mais je veux juste s'assurer qu'on a du temps pour les autres points sur l'ordre de jour. Donc, si vous pouvez terminer, merci. Oui. Catherine, est-ce que tu peux la prochaine diapo? En terminant, j'aimerais juste avancer encore vous parler de notre projet Étincelle qui est actuellement en cours. Donc, c'est un projet multi-cibles d'intervention. On s'intéresse notamment aux jeunes, aux pères qui sont témoins de violence, aux enseignants qui travaillent en milieu scolaire et aussi aux parents qui sont souvent des grands négligés de la prévention des violences auprès des jeunes. Alors, c'est un projet avec, par et pour où on mobilise les jeunes tout au long du processus et on s'appuie sur un modèle écosystémique. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur le laboratoire pour obtenir nos articles, nos dernières parutions. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Catherine et Mylène, les chercheuses leaders du secteur. Vos données sont très importantes puis on n'est pas capable de faire nos travails communautaires sans les donner comme ça. En parlant du communautaire, on va directement à Salma et Justine qui sont les employés chez Prévention Côté Neige NdG. Shout out to Prev. Merci beaucoup pour votre présence. Vas-y. Oui, bonjour. En fait, on va juste commencer le partage d'écran mais il faut avoir votre autorisation d'animateur. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ah, voilà. Bon, voilà. Est-ce que le partage d'écran est bien? Oui, ça marche. Ça marche? Non, oups, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comment on fait pour le mettre en diaporama? C'est juste en dessous. C'est affichage. Désolée, ce sera pas long. Affichage, puis non, OK. Michel, je sais que vous êtes là pour le soutien technique. Diaporama, lire à partir de cette diapositive. en haut, Justine, diaporama, le menu qui s'appelle diaporama, OK, voilà, oui, c'est ça, puis lire à partir, on choisit, non, ça marche pas, on peut pas choisir le diaporama. il faut cliquer sur diaporama, il n'est pas dessus présentement. C'est ça, clique sur diaporama, en haut, le menu, oui, c'est ça, parfait. Oui, donc en fait, je vais laisser Salma se présenter entre nous. On s'excuse pour ce petit souci technique, on a vu du mal à bien appuyer. Donc, je suis Salma Lazim, je suis co-coordinatrice du projet Cultivant la culture du consentement. J'ai un background en journalisme et en communication et ça fait presque quatre mois que je travaille à prévention Côte-des-Neiges. Oui, donc en fait, mon nom est Justine Chénie, je suis co-coordinatrice également du projet Cultivant la culture du consentement. Pour ma part, moi, j'ai des études de sciences politiques et une maîtrise en études internationales. Donc, en fait, avant de débuter la présentation, on a quelques mots. Oui, on aimerait juste apporter notre soutien au mouvement Black Lives Matter mais également à toutes les luttes antiracistes. À toutes les luttes antiracistes sur le territoire puis on tient également à souligner l'anniversaire de la tuerie de Polytechnique qui était il y a quelques jours donc en mémoire des 14 femmes assassinées à la Polytechnique. On tenait quand même à le souligner avant le début de notre présentation donc je vais laisser la parole à Salma. Oups, voilà. Oui, on va y arriver. Je vais commencer par présenter le plan de la présentation qui va d'ailleurs se faire en deux temps. Nous avons une première partie qui sera consacrée à la recherche en tant que telle, c'est-à-dire la méthodologie de recherche, les recommandations qui en ont découlé mais également la trousse d'outils qui a été élaborée en tenant compte des recommandations que nous allons voir plus tard dans la présentation. La deuxième partie quant à elle va être consacrée, on va aborder dans la deuxième partie les enjeux de la diversité et de l'inclusion dans la recherche sur les violences sexuelles de façon globale. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du projet, je vais quand même prendre le temps de le présenter brièvement. Cultivant la culture du consentement, c'est un projet qui se présente une forme de recherche-action. Il vise à prévenir et contrer le harcèlement sexuel mais aussi à instaurer une culture du consentement chez les jeunes de 12 à 17 ans. Ceci dans les écoles secondaires et les milieux communautaires d'un territoire précis qui couvre quatre arrondissements, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Outre-Mont et Ville-Mont-Royal. Le projet a été lancé en 2018 et va prendre fin en 2021. Il se présente en trois phases distinctes. La première phase étant une étude du contexte et une évaluation des besoins et qui avait pour objectif de constituer un socle de connaissances qui nous a permis d'élaborer les outils. La deuxième phase étant par conséquent l'élaboration des outils et enfin la troisième phase, l'implantation et la diffusion des outils dans les milieux visés. Je tiens juste à préciser que la première phase du projet a été réalisée par Ramaël Duquette en collaboration avec deux autres agentes de recherche. Je pense que Ramaël est parmi nous aujourd'hui. On peut passer à la fin de diapo. Merci. Avant de présenter la méthodologie de recherche, j'aimerais juste préciser que les chercheuses ont tenté de définir les contours du territoire du territoire ciblé en exposant ces caractères sociodémographiques et socio-économiques. Malheureusement, vu le temps qui nous a été imparti, on ne peut pas présenter l'ensemble de ces profils-là, mais je vous invite à aller consulter dans le rapport qui est d'ailleurs disponible en ligne sur notre site web. Toutefois, nous avons dressé une brève comparaison des différents territoires touchés par le projet afin de mieux comprendre en quoi le territoire global de l'enquête ne peut pas être considéré comme un bloc monolithique ou un taux homogène. Évidemment, des inégalités évidentes ont émergé. Par exemple, le Côte-des-Neiges se caractérise par un taux d'immigration nettement supérieur à la moyenne montréalaise avec 47 % d'immigrants et d'immigrantes. C'est également un territoire qui peut être considéré comme étant défavorisé, ceci en tenant compte des indicateurs qui ont été utilisés dans la recherche, soit la monoparentalité féminine, le taux d'emploi et le revenu moyen des ménages. À l'inverse, les territoires d'Outrement et de Villements-Royal présentent des profils similaires entre eux et sont plutôt en situation de favorisation selon ces mêmes indicateurs mentionnés et plus particulièrement selon les taux de revenus. des ménages. Concernant la méthode de recherche, les chercheuses ont eu recours à des méthodes qualitatives et quantitatives en adoptant comme méthode de recueil des données, comme méthode principale des recueils des données, les groupes de discussion focus group en réalisant des entretiens semi-dirigés mais également des questionnaires comme étant une approche complémentaire. Merci. La population d'enquête étant notre population cible, c'est les jeunes de 12 à 17 ans mais également les intervenants et intervenantes et tout autre acteur et actrice qui travaille auprès des jeunes à la fois dans les milieux scolaires et communautaires. l'objectif principal des questionnaires et des focus group était entre autres d'évaluer la compréhension des concepts de consentement sexuel et harcèlement à caractère sexuel chez cette population cible mais également d'écouter leurs besoins. Merci. Ici, nous avons un schéma de sélection des répandants et des répandantes donc dans un premier temps nous avons la population d'enquête a été séparée en deux ensembles soit d'un côté le milieu scolaire et de l'autre le milieu communautaire par la suite les établissements composant chacun de ces milieux-là ont été répartis en fonction du territoire et des arrondissements donc on peut voir que dans les milieux scolaires les entretiens ont été réalisés à Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce auprès des jeunes et des intervenants et intervenantes mais également la même chose à Outrement tandis qu'à Ville-Mont-Royal les entretiens ont été seulement réalisés auprès des intervenants et intervenantes dans les milieux communautaires à Côte-des-Neiges Ville-Marie-Outrement l'ensemble des entretiens ont été réalisés tandis qu'à Notre-Dame-de-Grâce les entretiens ont été réalisés seulement auprès des intervenants et intervenantes aussi dans l'objectif de mieux cerner la complexité du phénomène du harcèlement sexuel chez les adolescents et adolescentes mais également pour nous permettre à nous de porter une attention particulière au rapport de pouvoir et à la diversité des axes d'oppression qui peuvent influencer l'expérience des jeunes mais également avoir une incidence sur la prévalence des violences sexuelles chez des groupes précis nous sommes intéressés à certains déterminants et marqueurs sociaux comme le sexe l'identité de genre l'âge d'orientation sexuelle la langue le lieu de naissance mais aussi le lieu de naissance des parents la religion et les situations de handicap ce qui nous a permis de dresser des portraits des échantillons jeunesse mais également de l'échantillon des intervenants et intervenantes pour ce qui est des jeunes on peut voir une majorité de filles hétérosexuelles avec une majorité d'âge entre 14 et 16 ans la grande majorité de ces jeunes-là sont nés au Canada mais une grande majorité de leurs parents ne sont pas nés au Canada encore merci pour le portrait de l'échantillon des intervenants et intervenantes on peut voir la même tendance une majorité de femmes hétérosexuelles avec une moyenne d'âge entre 36 et 37 ans oui tu parles pardon c'est un problème technique suite à l'analyse des données recueillies des faits saillants ont émergé concernant le harcèlement sexuel notamment comme on peut le voir 68% des filles et 20% des garçons ont déjà été témoins de harcèlement sexuel 61% des filles et 40% des garçons ont déjà reçu des commentaires dégradants près de 2 filles sur 3 disent avoir été victimes de rumeurs à caractère sexuel près de 5 filles sur 6 disent avoir reçu des regards à caractère sexuel et 89% d'entre elles disent que cela les rend mal à l'aise près de 3 filles sur 5 disent avoir déjà été touchées ou agrippées de manière sexuelle sans leur consentement 83% des filles et 25% des garçons considèrent que le harcèlement sexuel est un problème dans leurs écoles donc c'était vraiment une surprise pour personne de voir que les filles sont beaucoup plus victimes ou touchées par leur accèlement sexuel et ceci peut être accentué quand c'est une fille quand c'est une personne c'est une fille racisée ou qui fait partie de la communauté LGBTQ plus ou toute autre personne qui se retrouve à l'intersection de différents systèmes d'oppression ce qui nous amène aux recommandations générales on a vraiment essayé d'être le plus concise possible mais on en avait vraiment beaucoup et d'ailleurs ça va se refléter dans la trousse d'outils que va présenter ma collègue Justine donc l'une des principales recommandations qui revenaient assez souvent c'était le fait de créer des outils qui s'adressent à l'ensemble des intervenants et des intervenantes des milieux scolaires et communautaires et non pas seulement aux intervenants et intervenantes qui travaillent déjà dans le milieu des violences sexuelles une façon de mieux appréhender les concepts qui sont étroitement liés au harcèlement à caractère sexuel également aborder avec les jeunes d'autres thématiques pour contrer le harcèlement à caractère sexuel à savoir les stéréotypes qui sont liés à l'identité de genre l'orientation sexuelle la culture la diversité ethnique la masculinité toxique l'injonction à l'hétéronormativité la culture du viol et le consentement aussi opter pour des procédés différents pour aborder ces thématiques avec les jeunes ceci en élaborant des ateliers interactifs en créant des espaces de dialogue sécuritaire pour les jeunes mais aussi en ayant recours à des témoignages pertinents et des exemples inclusifs auxquels les jeunes tous les jeunes dans leur pluralité peuvent s'identifier donc je vais donner la parole à Justine oui donc en fait pour ce qui est spécifiquement de la trousse d'outils qui a été développée dans le fond sur la base des recommandations du rapport de recherche en fait la trousse elle est composée excusez-moi oui excusez-moi Salma on a eu un message de l'interprète si vous pouvez juste ralentir un peu ça l'aiderait aussi beaucoup merci désolé désolé non mais on entend tellement votre passion et votre intérêt on ne veut pas interrompre mais c'est juste pour aider merci merci c'est bon donc en fait pour revenir à la trousse d'outils donc en fait la trousse d'outils elle est composée de plusieurs outils dont une vidéo qui était contenue assez ludique qui est destinée justement à expliquer c'est quoi le harcèlement sexuel et ses effets il y a un des clients qui comprend dans le fond des ressources pour les jeunes un guide d'intervention qui établit des balises en matière d'intervention en agression sexuelle et harcèlement sexuel des affiches qui ont été conçues pour être affichées dans des milieux fréquentés par les jeunes puis en fait des fiches de formation qui permettent aux jeunes d'identifier les situations de harcèlement sexuel la trousse elle est disponible sur notre site cultivonslacultureduconsentement.ca on peut transmettre dans le fond le lien pour le site web à la fin de notre présentation c'est gratuit la trousse elle est destinée aux intervenants et intervenants des milieux scolaires et communautaires puis justement ça donne vraiment une formation complète sur dans le fond les protocoles d'intervention comment intervenir et c'est quoi dans le fond du harcèlement sexuel et des fois même des agressions à caractère sexuel donc en fait ce qui nous amène dans la deuxième partie de notre présentation qui est la question justement de l'inclusion et de la diversité dans le secteur de la recherche sur les violences sexuelles qu'on a identifié comme étant une réflexion nécessaire à avoir donc en fait pour passer brièvement sur le plan de la présentation donc en fait on a identifié la problématique avec des constats et des impacts qu'on a ciblés l'encadrement théorique et pratique qui sont des outils de recherche permettant de favoriser l'inclusion et de la diversité dans la recherche sur les violences sexuelles puis on va finir par présenter dans le fond quelques pistes de recherche c'est des recherches qu'on a trouvées qui étaient inclusives en matière de façon de fonctionner donc en fait pour ce qui est de la problématique qui est constat et impact donc en fait depuis le début des années 2000 dans le fond il n'y a encore que trop peu de recherche qui est effectuée sur les violences sexuelles chez les jeunes spécifiquement puis en fait les données qui existent autant près des chaires de recherche des institutions des universités ça ne montre que la pointe de l'iceberg sur la prévalence et les tendances qu'on observe chez les jeunes en matière de violence sexuelle puis en fait un autre constat c'est que les recherches existantes devraient tenir compte de certains facteurs dans leur approche en matière de violence sexuelle puis par exemple des mouvements comme hashtag MeToo de 2016 qui a eu comme plusieurs vagues bien tu sais justement ça parle d'un besoin criant d'adresser les violences sexuelles et les violences de genre en tant que société donc en fait plus spécifiquement quand on veut parler d'inclusion et de diversité dans la recherche sur les violences sexuelles qu'est-ce qu'on veut dire par là c'est que dans le fond il est primordial justement que les recherches sur les violences sexuelles au niveau de l'analyse des résultats du recrutement des participants puis comment c'est pensé bien ça tient compte un peu de l'identité de genre de l'expression de genre de l'orientation sexuelle des participants et participantes plus spécifiquement c'est vraiment d'assurer une représentativité des communautés bien des communautés de la communauté LGBTQ plus dans le fonctionnement de la recherche dans l'analyse des résultats concrètement qu'est-ce que ça veut dire c'est d'aller un peu plus loin que de catégoriser par exemple hommes-femmes dans la comptabilisation des résultats mais de vraiment laisser plus de place à l'expression de genre surtout si on prend comme point de départ un peu que la sexualité c'est un spectre puis en fait deuxième point ça serait aussi de tenir compte de l'incidence de certains facteurs sociaux et sociodémographiques et des facteurs de vulnérabilité sur les violences sexuelles chez les jeunes par exemple justement les facteurs sociodémographiques comme ça avait été fait dans la recherche depuis tout le monde la culture du consentement comme ça ça permet de mieux comprendre un peu la pluralité des réalités puis en fait aussi un autre enjeu qu'on a soulevé quand on veut parler de l'inclusion et de la diversité dans le milieu des recherches c'est de vraiment aussi questionner aussi la posture des chercheurs et des chars de recherche et des institutions de recherche parce que justement un chercheur une institution c'est influencé par ses propres facteurs sociaux son expérience son bagage éducatif son groupe ethnique sa culture son sexe sa classe son orientation sexuelle donc en fait comment faire justement pour questionner ces postures-là bien c'est justement les chercheurs les chars de recherche les institutions ont une responsabilité de considérer la pluralité des expériences dans l'ensemble du processus de recherche d'assurer une représentativité dans l'équipe de recherche et ou des collaborations horizontales avec la ou les communautés auprès de qui ils travaillent puis en fait aussi adopter des pratiques de recherche qui sont anti-oppressives et non-violentes au sens symbolique du terme donc en fait au niveau il vous reste deux minutes Salma et Justine pardon je fais ça je permets donc en fait au niveau des outils de recherche justement qui permettent de justement de de permettre une certaine inclusion et diversité bien il y a le concept de l'intersectionnalité justement qui est un concept issu des gender studies c'est vraiment comme des lunettes d'analyse qui permet justement de rendre compte de la complexité du monde et des relations de pouvoir plus spécifiquement ça permet de comprendre comment les facteurs de pression fonctionnent de façon intégrée en recherche comment ça se traduit bien c'est justement c'est un outil d'analyse qui permet de rendre compte des différents axes de la division sociale soit le genre la race la classe la religion le capacitisme il y a un enjeu qui avait été soulevé là-dessus oui c'est justement l'enjeu du blanchiment de l'intersectionnalité qui bien justement où l'on peut voir l'invisibilisation de la généalogie de l'intersectionnalité ou des personnes racisées comme étant productrices de savoir je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps peut-être qu'on pourrait laisser ça pour la période dernière donc on avancera beaucoup plus en fait un autre outil de recherche qui permet justement d'être inclusif et d'avoir une certaine représentativité c'est l'approche sur les inégalités sociales qui part un peu du principe que malgré qu'on a une égalité de droit dans la société il y a une inégalité de fait et des inégalités de fait qui persistent entre les individus puis en fait concrètement ces inégalités sociales ces inégalités sociales se manifestent de façon socio-culturelle ethno-raciale puis on va avoir vraiment une origine qui est historique structurelle et sociopolitique qui vont se manifester de multiples façons par exemple au niveau des conditions de vie puis en recherche quand par exemple on a une approche qui tient compte des inégalités sociales qu'est-ce que ça fait bien c'est qu'on comprend qu'il y a certains facteurs sociaux qui rendent des communautés ou des individus plus vulnérables à certaines formes de violence par contre particulièrement au temps de la COVID il y a aussi l'enjeu de la tour d'ivoire encore une fois des recherches justement où est-ce qu'on va voir des chercheurs ou des chaires de recherche qui sont dans une tour d'ivoire littéralement universitaire qui ne développent pas d'approche horizontale avec des organismes communautaires ou même juste des communautés des regroupements ce qui a pour impact que les résultats de la recherche puis les programmes qui sont mis en place après ils ne sont pas du tout adaptés à la réalité de terrain donc justement approche sur des égalités sociales collaboration horizontale c'est super important puis en fait on vous a présenté des outils de recherche c'est quoi la pertinence de ces outils de recherche c'est toujours l'éternelle question qu'on se fait un peu poser premièrement c'est d'avoir des lunettes dans la lisse c'est d'avoir des recherches en violence sexuelle chez les jeunes qui dressent un état de la situation qui est non seulement juste sensée et sensible puis en fait les recommandations qui vont découler de ces recherches-là ils tiennent compte de la pluralité des expériences puis ultimement les programmes et les mesures mises en place que ce soit par les municipalités les gouvernements les écoles ou par exemple les regroupements jeunesse ils sont adaptés à cette pluralité de réalité-là puis ils tiennent compte justement de certains facteurs quand on vient pour les mettre en oeuvre puis en fait il y a aussi une meilleure compréhension qui découle des formes d'expression de la violence sexuelle chez les jeunes je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je vais quand même prendre le temps de le présenter parce que c'est super important donc en fait piste et recherche actuelle en temps de pandémie bon comme j'imagine que vous le savez pandémie rime avec cessation de l'activité sociale isolement social nous dans le communautaire on enregistre justement que le confinement et l'isolement social ça laisse croire à une augmentation des violences à caractère sexuel et conjugale dans les sphères privées même s'il y a peu de données qui existent sur le sujet mais on tient quand même à mentionner pour la fin de notre présentation qu'il y a des belles recherches qui ont été faites les dernières années qui étaient inclusives et qui tenaient compte des facteurs de diversité donc en fait je tiens à mentionner deux recherches une recherche qui est en cours actuellement avec l'Université de Montréal d'Olivier Ferlat qui tient compte dans le fond du stress et du concept de résilience chez les jeunes des minorités sexuelles en temps de pandémie et la recherche de Mylène Corbeil-de-Répentini qui est dans la salle actuellement qui a fait une recherche sur les discriminations intersectionnelles vécues par les jeunes LGBTQ plus marocains à Montréal de première génération qui tenaient vraiment compte qui partaient un peu d'un principe très intersectionnel des études queer qui permettaient vraiment de rendre compte du vécu des personnes LGBTQ plus de première génération et puis en même temps ça apporte beaucoup à des réflexions comment justement les programmes d'intervention sont pas toujours adaptés à la pluralité des réalités donc je vais laisser la parole à Salma pour finir mais oui c'est juste pour clôturer j'aimerais juste préciser que la recherche de cultivant la culture du consentement bien qu'elle est vraiment tentée de tenir compte de la pluralité des réalités et des expériences qui peuvent éventuellement avoir une incidence sur la prévalence des violences sexuelles chez certains groupes présentent toutefois des constats et des faits qui ne sont pas exhaustifs ça ne tient pas justement compte de la réalité des personnes en situation de handicap qui n'étaient pas présents dans les focus groupes Merci beaucoup Salma et Justine c'était un travail impressionnant puis les données les recommandations une boîte d'outils des ressources très pertinentes pour le secteur